La cargaison ou ce don japonais que nous venons de recevoir n'affecte en rien notre planique d'approvisionnement. Donc là-dessus, je peux vous assurer que d'ici fin septembre, nous aurons suffisamment approvisionné le marché pour sortir de la pénurie que nous vivons ces derniers jours. On peut dire que les quelques-uns ne mangent pas, mais tu es consciente qu'à chaque fois qu'il y a toujours la pénurie. Est-ce que l'article que vous recommande ne vient pas à la sorte que vous avez commandé ou qu'il y a manque ou qu'il n'y a pas en doute ? En fait, il y a beaucoup de facultés qui expliquent cela. D'abord, il y a le fait de la disponibilité du produit sur le marché international. Tout le monde sait que ces derniers temps, les deux principaux pays producteurs de riz, exportateurs, l'Inde et le Pakistan, au niveau du Pakistan, avec les inondations, il n'y a presque pas de disponibilité exportable. Et les faibles quantités qui sont disponibles pour les achats minéraux des zones comme le Penjab ou les zones où on produit riz sont devenues inaccessibles. Donc déjà, il y a des problèmes au niveau de la disponibilité du produit sur le marché statistien. En Inde, il y a aussi des mesures de restriction. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, pour limiter les exportations, le gouvernement indien a dû imposer des taxes de 20% à l'exportation. Tout ça pour limiter les exportations. Donc il y a ce phénomène de disponibilité du produit au niveau du marché. Et ensuite, il y a la question du transport. Avec la crise entre l'Ukraine et la Russie, tout le monde est au courant qu'il y a de plus en plus de problèmes pour trouver des bateaux, pour transporter des petites quantités comme les petites quantités que nous importons, de l'Asie jusqu'à l'Ukraine. Et tout le monde sait aussi que les armateurs ne se bousculent pas aux portes des commodes. Les portes-conteneurs qui viennent ici, qui chargent et qui remontent vite, tout ça, tout ça fait que ça devient de plus en plus difficile de trouver des bateaux de l'Asie vers les commodes. Ceci dit, face à cette situation, nous étions obligés de creuser pour trouver des solutions qui répondent à la situation. Et nous avons opté pour négocier avec des vraciers. Au lieu de travailler avec les portes-conteneurs, nous avons dû négocier avec des fournisseurs qui peuvent mobiliser des vraciers. Ceci dit, c'est des nouveaux fournisseurs. Donc, il se trouve que déjà, on a eu du mal à trouver ces bateaux en un premier temps. Et donc, tout ça a fait que nous sommes tombés dans ces situations de, disons, de retard d'approvisionnement. Et puis, il y a le fait aussi que la demande a presque doublé avec la reprise des cérémonies de mariage qui étaient gelées pendant deux ans. Donc, tout cet accord a fait que la conjoncture, cette année-ci, n'a pas été favorable pour respecter notre programme d'importation. Mais je peux vous assurer que jusqu'en fin septembre, nous allons rentrer dans un cycle normal. Et j'espère que la pénurie sera derrière nous. Voilà ce que j'ai pensé. Voilà ce que j'ai pensé. Voilà ce que j'ai pensé. Voilà. Voilà ce que j'ai pensé. 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 C'est ce que j'ai pensé. Et puis, je suis annoncé. C'est ce que j'ai pensé. Je suis allé à dire que j'ai pensé. Je ne suis pas pensé. C'est ce que j'ai pensé. Je vous remercie, je vous remercie.